Bonjour tout le monde, c'est Diatcha pour le bag of gaming numéro 11. Ce soir, on a un big bag of gaming de la mort. Et oui, on a deux objets, on a deux sacs of gaming. Je vais vraiment recommencer par le bag of gaming original. Ouf, je suis pas mal fatigué à se voir parce que je reviens du badminton. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas joué au badminton. J'ai décidé de faire un sport assez différent ce soir, après faire du jogging et du setup des pochats. Donc, en ce soir, on a acheté pas mal d'affaires. Donc, on a un jeu ici, Bioshock Infinite. Oh, ça c'est un jeu intéressant que je vais mettre sur YouTube. On va faire la campagne ensemble. J'ai fait Bioshock 1 et 2. J'ai vraiment trouvé le jeu, il était vraiment bon. Et même le jeu en ligne, c'était vraiment très très cool. J'ai vraiment aimé ça. Et j'ai vraiment hâte d'avoir Bioshock Infinite. Ça se passe dans le ciel. On va flotter dans une ville volante. Donc, Bioshock Infinite, très hâte d'avoir ça. On va voir ça ensemble. J'ai des bons commentaires aussi à propos de ce jeu-là. Oh, un autre... Cette fois-ci, on va aller avec un jeu plus bizarre. Alors, ici, on a un jeu Cloud of Duty Modern Warfare 3. Il était juste 19$. Ben, il était 17$ parce que j'avais carte de rabais avec les jeux usagés. Donc, chez Ibigame, c'était juste 17$. Moi, je trouvais ça pas trop cher. J'ai dit, ah, on va l'acheter. Vu que c'est un jeu qui est... Ça, c'est pas mal facile. J'ai pas tenté de faire la campagne mettre ça sur YouTube. Probablement. Plus je vois en ligne, ça peut être le fun aussi. Pareil que c'est pas pire. Il y a aussi Black Ops 2, mais je préfère celui-là. Black Ops, j'aime pas ben, ben ça. Bon, on va y aller avec un autre ici. Oh, ce jeu-là, il est intéressant. Oh, mes premières vidéos de campagne que j'ai faites avaient rapport avec ce jeu-là. Et ce jeu-là est Assassin's Creed. Et la suite, c'est le 3. J'avais fait Revelation. J'avais fait le 1, le 2, Revelation. Je sais pas s'il y en avait un autre que j'ai oublié. Parce que j'ai pas mal tout fait à part lui. Et je peux vous dire que j'ai eu des bons commentaires pour propos de ce jeu-là. J'ai vraiment hâte de jouer. Je sais pas combien de parties qu'il va y avoir. Mais bon, après The Shadow Human, ça va être probablement GTA V. En cause que ce jeu-là, il est trop malade. J'ai juste joué un tout petit peu parce que je n'étais pas capable de patienter. Vous voyez, c'est GTA V. Je vais pas patienter GTA V. Mais j'ai juste... Oh, my God, j'ai plus fort sur le bois en cause que j'ai trop smashé. Ah, non! Moi, comme je disais, GTA V va être après The Shadow Human. Je vais planifier de jouer à Castlevania. Ça va venir probablement après. Ou bien, selon les suggestions. Moi, je prends les suggestions. Si vous préférez que je joue à un tel jeu, après tel jeu, on va y aller par voie. Je vais regarder toutes les commandes que vous faites. Puis on va jouer au jeu. Je vais mettre la campagne sur YouTube. En espérant qu'il n'y ait pas de capibaitre aussi. Faire bien attention à ça. Je prends plus attention aussi à ça. Je vais m'assurer qu'il n'y a pas de... ... de revois d'auteur là-dessus. Donc, Assassin's Play 3 qui va être assurément dans les parties de campagne que je vais mettre sur YouTube. Le prochain, on va y aller avec ça. Bien, oh! Celui-là, c'est un tapis de souris que je trouvais vraiment trop fucking nice. Qui est trop fucking badass. C'est une tête de la mort avec Call of Duty Black Ops 2 dessus. Devinez combien ça coûtait. Un gros tapis de souris de même pour 4,99. C'était le prix. J'ai juste trouvé ça. Wow! Alors, si vous en voulez un comme ça, E-B-Game. E-B-Game à Rosemere. Un super beau tapis. Il est mou. Il n'est pas dur. Ça fait partie de Stessierie. Stessierie, je n'ai jamais eu de problème avec ces tapis-là. C'est juste que des fois, les compatibilités entre les souris, des fois, c'est plus dur. Si vous avez une souris de Razer ou une autre souris, peu importe, là, ça. Ce sont des tapis qui sont durs, qui sont vraiment pas mous. Ça se peut que ça ne bouge pas bien, votre curseur. Donc, moi, pour vrai, personnellement, je préfère les tapis de souris mous. Vraiment, parce que les durs, je trouve qu'on dirait que tu pognes une bosse, puis tu fais juste une petite graphing dessus, puis voilà, le scanner, pas pas bien. Ça fait que je préfère les tapis de souris qui sont mous, avec une tête de la mort de même. Parce que c'est la mort qui se tasse quand je clique. Ça fait que, quand je dis Black Ops 2, avec un Skull, je trouve vraiment... Je pense qu'on va l'unboxer tout de suite, parce que je trouve vraiment trop nice la tapis de souris-là. Je l'ai vraiment capoté. C'est un petit autre bord comme ça. Je vais prendre humblement. Je vais prendre ma poche. Probablement... Regardez la fucking boy qui fait mal. Je suis qu'en ouvrant ça, WTF. Ah, voilà. Mou! Merde, ouais, bon. Wow! Regardez-moi ce tapis de la mort, il est mou. Wow! Wow! Très beau tapis. Je suis impressionné de la beauté du tapis. On va l'ouvrir. J'ai toute force dans le bras. Wow! Alors, le petit papier qui gardait le tapis. Et des stickers de SteelSeries, avec un manuel d'instructions du tapis. Ok. Très utile, là. Et le tapis... Oh! Wow! 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 Il est vivant! Très, très beau. J'aime comment il est doux. Il est vraiment... C'est un tapis que... Il est gros. Fait que c'est sûr que je vais pouvoir mettre ma souris n'importe où sur le tapis. C'est assez très cool, là. Bien, un des... Un des... Des objets du Bag of Gaming qui est vraiment très cool. C'est un beau tapis. Bon, cette fois-ci, on va y aller avec le bas... Le sac à derrière. On va juste tasser un petit peu les... Les affaires. J'aime ça avec la boîte. Les trois jeux que j'ai à date. Regardez-moi ça. Oh wow! Ben ça, c'est pas... C'est pas fameux fameux, mais ça ne dérange pas. C'est un clavier. Un clavier. Parce que... Malheureusement, le clavier que j'avais présentement, de très bonne qualité, qui a duré au moins deux ans, a décédé aujourd'hui. Malheureusement, il y a eu de l'eau qui a coulé dans le clavier et il y avait des touches qui ne fonctionnaient plus. J'allais garder au cas où, on ne sait jamais. Je peux vous présenter là. Je peux vous montrer l'ancien clavier que j'avais avant. C'était un très bon clavier. Je ne sais pas si on va bien le voir. Mais si-t-il, c'est oui. Un clavier mécanique. Il y avait un morfleur après. Il fallait que je le... Il fallait que je le gaze parce que... C'était un petit clavier de la mort. Comme vous pouvez voir, il y a deux... Le bouton Space, il est coupé en deux. Moi, j'aime vraiment ça, ces boutons Space-là parce que... Si vous avez un bouton Space singulier qui n'est pas coupé en deux, il peut arriver que... À force de pésir à gauche du Space, le bouton va rester coincé vers la gauche qui peut causer des problèmes jumpy dans les jeux ou peu importe. Comme vous pouvez voir, c'est un super bon clavier. Je vous le recommande. Si il y a quelque chose qui tombe en dessous du clavier, vous pouvez voir, vous pouvez l'ouvrir sur le côté droit. Et à partir d'une petite... Une ouverture. Vous pouvez même ouvrir le clavier et les boutons pour ouvrir. Très bonne qualité. Le seul défaut, il n'y a pas de défaut. Il n'y a juste pas de défaut. Il ne faut juste pas rembourser de l'eau dessus. Il ne faut juste pas renverser de l'eau. Ça, c'est tellement bad. C'est tellement bad. Ça fait chier pareil. C'est très bon, hein? Des petits incidents. Ce n'est pas de micro gros, ça. Comme vous pouvez voir, vu que j'ai acheté, ce n'est pas un clavier qui a coûté très cher. C'est de Microsoft. Comme vous pouvez voir, le Space est coupé en deux. Très important pour moi d'avoir un Space Board coupé. Parce qu'à force de pésir sur le bouton, le bouton va aller vers la gauche et il va rester coincé. Ça peut causer des problèmes dans des jeux, peu importe ce qui peut arriver. Pour avoir la confortable, il faut être confortable sur le clavier. Et la confortabilité, c'est très important aussi avec le clavier. Je ne sais même pas si ce mot-là existe, confortabilité. Mais bon, ça n'arrange pas, je l'invente. Ça fait que c'est un clavier Microsoft Space Board coupé. avec pas mal tous les boutons utiles pour jouer à un jeu. C'est ce qu'il faut. W-ASD est là. 1-2-3-4-5-7-7-9-10 est là. Parfait. Alt F4 n'est pas là. C'est bon. Oui, Alt F4 est là, c'est une joke. Donc, le clavier, je vais désormais l'utiliser temporairement, probablement, avant que j'en aille un super. Et pour finir en beauté. Bien, je ne sais pas si c'est en beauté, mais on va dire que ça va être le fun. Là, j'ai-tu fini pas mal tout ce qu'il y a d'alentour? Ouais. Alors, ce jeu-là, c'est La Noire. L.A. Noire. Il était seulement 15$. Il était seulement 15$ pour l'étant spécial. Je crois que c'était un mauvais prix qu'ils ont donné. Parce que j'ai été voir où ils payaient mes usagers et qu'ils le vendaient 20$, 19$. Et celui-là, je l'ai pogné au Best Buy, je crois. Pour 15$. Il paraît que c'était un bon jeu. Je vais probablement faire l'aventure avec vous sur Yoto, puis le mettre en partie. En espérant qu'il y ait... Ah! C'est The Rockstar Game! Oh! C'est la même compagnie que GTA V. Donc, probablement, si je me fie à la suite, ça va être... Le jeu à l'humain, GTA V. Après GTA V, ça va être à vous de décider quel va être le jeu. Juste à me le dire dans les comments. Peu importe la vidéo, dites-moi le comment d'un jeu que vous voulez voir sur Yoto. Que je vais jouer. Et juste me dire, je vais le mettre. Ça va être vous qui va décider. Mais pour ça, il faut plusieurs personnes. Ou une personne, peu importe, ça ne dérange pas. Une suggestion, je vais le prendre en un pour le jeu. Puis, ça va être le jeu qui va être joué dans les prochaines parties avec The Headshot. Ça va être tout pour level of gaming numéro 11 avec The Headshot. Fait que... Pas mal toutes les affaires de gaming. Pas mal ça. Fait que... Ah! Je vous ai-tu montré ça, la caméra? Ah oui, ma caméra pour euh... Oh my God. J'aurais pas bien euh... Une figurine dans une photo. Je vais essayer de vous le montrer sur la caméra. Je ne sais pas si on va bien voir. Ce serait le fun, homme maudit. J'ai tellement appris de photos avec ça. Ah wow. Je ne sais pas si on peut bien le voir. Ah! Pourquoi pas. Je vais essayer de vous le montrer. Envoyez-donc. Envoyez-donc. Je ne sais pas si on va bien voir. Choc ou non. En tout cas, sur cette photo-là, on voit la figurine d'un genre de fantôme dans une vitrine de gauche. Mais je ne pense pas que sur caméra, on voit bien. Donc ça, si vous voulez mieux le voir, j'ai deux vidéos. Une vidéo originale et la vidéo de la photo prise. de... de... cet étrange phénomène qui est arrivé juste derrière chez nous. D'où est-ce que je mets mon vélo. Et euh... En tout cas, je continue à prendre des photos qui... des endroits, c'est le fun. On ne sait jamais. On peut capter des affaires spéciales. On ne sait jamais. J'aimerais ça euh... par-dessus tout capter un esti de secoupe volante. Ça, c'est ce que j'aimerais vraiment capter. Mais... En vidéo, préférablement aussi. Parce qu'en photo, c'est dur de prouver que c'est vrai. Donc euh... J'crois que c'est vrai ça pour le Burger Gaming numéro 11 avec Diet Chat. KEEP ON GAMING! On gamin, là.